Je suis heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous mensuel qui a pour titre les lunettes de fil. Nous nous retrouverons donc une fois par mois pour aborder des questions philosophiques. La première que je vais aborder ce jour est la suivante. Qu'est-ce qui m'a rendu philosophe ? Comment suis-je venu à la philosophie ? C'est une question que je ne me suis pas posée durant les années qui ont suivi mes études de philosophie. Pourquoi ? Parce que la réponse me semblait évidente. J'étais destiné à être philosophe, la philosophie était ma vocation et quand quelque chose est évident, on ne l'interroge pas. C'est de longues années plus tard, quand je suis devenu un philosophe entre guillemets bien sûr reconnu, que mes amis m'ont souvent posé la question « mais qu'est-ce qui t'a rendu philosophe ? » Et j'ai toujours fait la même réponse. Deux choses m'ont rendu philosophe, la lecture des œuvres d'Albert Camus et la boîte de Vachkiri. Alors je suis conscient que cette réponse et cette proximité entre Camus et la Vachkiri doit vous surprendre et je vais bien sûr m'expliquer sur ce plan-là. Albert Camus tout d'abord. Quand j'étais enfant, nous habitions une petite villa dans le quartier du Mourillon et je n'avais pas de chambre à moi, comme l'ont souvent les enfants aujourd'hui. Je dormais dans le bureau de mon père, dans un petit lit, une place surmontée d'étagère. On appelait ça un cosy si ma mémoire est bonne. Et à l'époque, mon père, qui était un gros, gros travailleur, passait une partie de ses nuits à taper à la machine. Il préparait sa thèse d'État. Et à l'époque, les claviers des machines, ce n'est pas les claviers des ordinateurs d'aujourd'hui. C'était très bruyant. Donc j'ai essayé de trouver le sommeil. Et puis au bout d'une heure, quand je n'arrivais toujours pas à dormir, je m'emparais d'un des livres qui était sur les étagères, au-dessus de ma tête. Et parmi les livres que je lisais, il y avait un gros volume qui contenait les romans et les pièces de théâtre d'Albert Camus. Et donc à partir de la classe de troisième, j'ai lu, j'ai relu, j'ai re-relu La Peste, L'étranger, Caligula, L'été surtout, qui m'a fasciné, qui demeure selon moi l'un des plus beaux livres de Camus. Si bien qu'arrivée en terminale, j'avais une certaine avance sur mes camarades parce que Camus m'avait initié aux questions philosophiques. Et je citais régulièrement Camus dans mes dissertations. Ce pauvre Camus qu'on a scandaleusement appelé philosophe pour classe terminale. Non, c'est un authentique philosophe. Il a étudié la philosophie à la faculté des lettres d'Alger. Il a fait un très beau mémoire. On appelait ça à l'époque un diplôme d'études supérieures sur Saint-Augustin. C'est un vrai philosophe, Albert Camus. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais bien des années auparavant, autre chose m'a rendu philosophe. Et c'est la boîte de vache-quiri. À l'époque, c'était le seul fromage qu'on trouvait en portion. Et ma mère allait régulièrement dans l'épicerie de notre quartier acheter des boîtes de vache-quiri. Et je contemplais pendant des minutes, parfois des heures, si ma mémoire est bonne, le couvercle de cette boîte de vache-quiri. Sur le couvercle de la boîte de vache-quiri, il y avait une vache qui portait à l'oreille une boucle. Et cette boucle, c'était quoi ? C'était une boîte de vache-quiri. Et sur cette boucle qui était une boîte de vache-quiri, il y avait une vache qui portait à l'oreille une boîte de vache-quiri, sur laquelle il y avait une vache qui portait à l'oreille une boîte de vache-quiri, et ainsi de suite. Alors je me perdais dans ce jeu de miroir. En effet, jeu de miroir, c'est une autre façon d'évoquer ce qu'on appelle en esthétique une structure en abîme. Et donc j'essayais de voir jusqu'où je pouvais redescendre, dans la boîte qui contenait la boucle d'oreille, qui contenait la vache, qui contenait la boucle d'oreille, et ainsi de suite à l'infini. J'étais donc fasciné par cette image de l'infini qui était contenue. Longtemps plus tard, j'ai découvert un philosophe avec lequel je suis devenu ami, et c'était une merveilleuse amitié, c'est Marcel Conch qui nous a quittés en 2022 à l'aube de ses 100 ans. Et j'ai été très ému, je crois que le mot n'est pas trop fort, en lisant chez Marcel Conch ces formules qu'on trouve dans Vivre et Philosophé, où il répond aux questions d'une intervieweuse. Philosophe, il me semble que j'ai toujours été, d'abord sans le savoir, ensuite en le sachant. J'ai raconté dans une note de mon Anaximan, ma première expérience philosophique. Alors que mes parents faisaient les foins, dans un pré au bord d'une route, il me vint à l'esprit d'aller jusqu'au bout de cette route. Parti d'un bon pas, j'atteignis le prochain tournant, persuadé que c'était le bout. Et je me souviens de ma surprise lorsque je vis le ruban de la route s'étendre loin vers un autre tournant. Toutefois, je ne doutais pas que là devait se trouver le bout extrême du monde. Et je m'apprêtais à le vérifier lorsque mon père mit fin à mon expérience métaphysique par une intervention inopinée. Et donc, en lisant ces lignes de Marcel Conch, j'ai compris que ce ruban de la petite route de Corrèze, qui serpentait entre les champs de son agriculteur de père, ont été, au fond, pour Marcel Conch, ce qu'a été pour moi la boîte de vache-querie. Oui, les routes de Corrèze pour le petit-fils d'agriculteur qui était Marcel Conch, la boîte de vache-querie pour le petit-citadin que j'étais. Mais dans les deux cas, nous avons, au fond, la même expérience qui est l'expérience de la fille. Alors, j'en viens à la question un peu délicate. Qu'est-ce qui rapproche Albert Camus et la boîte de vache-querie, s'en faire injure au grand Albert Camus ? Eh bien, la lecture des œuvres Camus, aussi bien que la boîte de vache-querie, le couvercle de cette boîte, m'ont amené à me poser mes premières questions philosophiques. Ce qui m'amène à me demander qu'est-ce qu'une question philosophique ? Au fond, il y a deux types de questions que les hommes peuvent se poser. Il y a des questions quotidiennes, des questions urgentes, qu'on est obligé de se poser, auxquelles on est obligé de répondre, parce qu'il en parle de notre vie et même de notre survie. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Quelle route reprendre pour éviter les bouchons ? Est-ce que je dois épouser ma compagne ou continuer à vivre avec elle en inouïble ? Ces questions, nous nous les posons, nous ne pouvons pas ne pas les poser. Et puis, il y a les questions superflues, les questions évitables, qu'on n'est pas du tout obligé de se poser. Et ces questions évitables, on remarque depuis longtemps que ce sont les questions que posent les enfants. Les enfants passent par une phase, que les psychologues appellent la phase du pourquoi, qui fatigue un peu leurs parents. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait nuit la nuit ? Pourquoi est-ce qu'il pleut ? Pourquoi le petit chat est-il mort ? Les enfants posent à leurs parents ces questions. Et devant l'incompréhension des parents, qui se lassent, qui parfois en voient promener, le pauvre petit bambin qui pose ces interrogations, l'enfant finit par ne plus poser ces questions. Et puis, il est pris par sa scolarité, par ses obligations. Et on pourrait dire, en un sens, que le philosophe, c'est celui qui continue à poser les questions de l'enfant. Un philosophe allemand, au début du XXe siècle, avait dit, « La philosophie », il appelle ça la métaphysique, mais peu importe les mots, la philosophie, c'est l'art de répondre aux questions d'un enfant de 5 ans. Alors oui, nous sommes là devant des questions superflues, qu'on pourrait ne pas poser, qu'on aurait appelées inessentielles. Souvenez-vous de l'époque du Covid, il y avait l'essentiel et l'inessentiel. Presque tout devenait inessentiel, tant l'urgence de la santé, de la protection de nos santé était devenue impérative. Donc, inessentiel, le théâtre, la musique, le cinéma, toutes les activités culturelles et la philosophie, bien entendu. Eh bien, cet inessentiel, on remarquera que c'est en fait l'essentiel. C'est parce que l'homme pose ces questions inessentielles et qu'il est humain, qu'il n'est pas simplement un animal obsédé par sa survie, mis en route par les impératifs de la survie. Ces belles questions inessentielles, elles sont liées à l'étonnement. Les philosophes antiques, Platon et son disciple Aristote, ont dit tous les deux, presque dans les mêmes termes, que l'étonnement est le père de la philosophie. L'étonnement est le début de toute philosophie. Alors, mes chers amis, apprenez à vous étonner, réveillez l'enfant qui sommeille en vous. C'est ce que je vous souhaite en ce début 2024, parce que nous sommes encore à l'époque des voeux. Et puis, on a l'air de la philosophie. Et puis, on a l'air de la philosophie.